Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà c'est tout. Oui bah en fait pourquoi je suis là ? Alors bah c'est vrai que j'ai été prévenue un peu à l'improviste donc on m'a conseillé de venir et donc je suis venue pour rencontrer l'abbé La Guérie que je ne connaissais pas. Voilà. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup été à la messe en paroisse dans des années. Ensuite bon je vais un peu partout c'est vrai mais c'est vrai que dès qu'il y a un peu plus de prières ou quoi. Là ce qui me gêne un peu c'est que c'est pas du tout une chapelle, c'est dans un local. Alors bon moi je préfère les chapelles, j'aime bien quand il y a de l'orbe aussi. Alors c'est pas vraiment sûr que je vienne régulièrement mais bon à l'occasion pour un événement particulier. Oui mais moi je suis catholique, donc à ce titre je crois que il m'en devoir que dominical d'aller à la messe chaque dimanche. Je suis fidèle à cette messe-là, à ce rite trinotin et tout naturellement je viens accueillir la Belle Aguerie qui vient d'arriver dans le lieu 16. Je suis aussi un bordelais, je l'ai connu aussi à Bordeaux, donc voilà, tout simplement. Ce rite-là a plus d'importance parce que j'y puise beaucoup plus de foi, beaucoup plus de spiritualité et j'y puise aussi beaucoup de... J'y puise beaucoup en tout cas puisqu'il est, comme vous l'avez dit, ancien mais il reprend la langue de l'église qui est le latin et il reprend également une certaine gestuelle qui invite à la prière et qui invite à davantage se rapprocher de Dieu. C'est vraiment un rite qui nous rapproche de Dieu. Voilà. Oui, merci beaucoup. Oui, alors on attend un petit peu parce qu'il a chargé parce qu'il a eu la diapositive. Je suis désolée, il a été obligé de se présenter. Ah, tu peux le savoir. Je vais vous dire qu'elle soit aussi séparée. Ah, mais je vous bénis ça. Hein ? On est à combien vous êtes ? Écoutez, là, on va chercher un présent pour ça. Merci.